Oui, oui, donc de ces grandes manifs non déclarées, donc on sait que c'est très difficile d'accès, qu'il va y avoir beaucoup d'arrestations, de garde à vue, etc. Mais maintenant, encore une fois, on ne peut pas renoncer à des événements ou à des manifestations parce qu'il y a des risques, ça c'est le principe des gilets jaunes, on avance quand même pour mettre la pression parce que si on recule au premier risque, bon, dans ce cas-là, on reste chez soi. Donc, voilà, moi je pense que malheureusement, ça va déraper très rapidement entre, j'ai envie de dire, la police et les Black Blocs, les Antifa, le matin, à 9h-10h du matin, ça va déjà partir en vrille. Je ne les vois pas, si tu veux, manifester pacifiquement aux Champs-Elysées. Et donc, après, voilà, comme tu dis, il y a des manifestations. Bon, on va dire que moi, je vais essayer, donc dans la matinée, de pénétrer les Champs-Elysées, tu vois, de rejoindre les groupes, de voir qui il y a, quoi, il faudra suivre sur les réseaux sociaux. Donc, effectivement, tu as Jérôme et Bigard qui vont peut-être faire une sorte de point de rassemblement sur leur personne pour, bon, mais on ne sait pas du tout vraiment ce qui va se passer. Mais a priori, ça va démarrer, je te dis, si on a accès aux Champs-Elysées, ça ne se passera pas bien. Voilà, c'est là, enfin, moi, c'est mon point de vue. Il faudrait que les Champs-Elysées soient accessibles ? Parfois, il y avait des grandes barrières. Oui, 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 je pense que ça sera refusé. Donc, ça va être conflictuel. Et donc, évidemment, la jeunesse énervée, les Black Blocs, etc., vont faire tirer le gaz. Il y en a beaucoup qui disent encore maintenant, et j'ai bien peur qu'il n'y ait pas de 12. Il y en a qui pensent que le 12, ça va être compliqué, même pour y arriver, même pour le faire quoi que ce soit. Il y en a beaucoup qui montent, il y en a quand même beaucoup qui montent, oui, 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 il y a de la province qui monte, ça, c'est sûr. Donc là, on est en plus dans cette, encore une fois, dynamique Corona Circus, interdiction du masque. Là, il y a ce samedi, là, une grande manifestation contre le port du masque. Le 29, oui, tiens, parlons d'un peu. Le 29, voilà, exactement, oui, oui, il y a tout un agenda. Oui. Il y a le 29, il y a le 5, il y a le 6, il y a le 12. Oui. Donc, ce samedi, grosse manifestation à Paris pour manifester contre le port du masque. C'est un république, c'est statique, c'est statique. Voilà, ça me paraît intéressant pour nos gilets jaunes, dans le sens où, là, on a de nouveau des nouveaux réfractaires qui arrivent. Tu vois, ils n'étaient pas forcément gilets jaunes, les gilets jaunes, mais là, le masque... Ça dépasse les gilets jaunes, ce sont des personnes, du peuple français qui bougent un peu. Voilà, et puis, c'est en, comment dire, en écho de ce qui se passe en Allemagne, la grosse manifestation, c'est en Allemagne, ce week-end, à Berlin. Grosse manifestation anti-port du masque, anti-corona circus, etc. Il y a toute une partie de la population qui est consciente du braquage qu'ils sont en train de faire. Les Allemands qui ont déjà démontré qu'ils pouvaient sortir en masse. Voilà, exactement, oui, oui, donc c'est très intéressant. Donc, il y a ça. Le 5, on a donc la manifestation, le samedi 5, le samedi d'après, la manifestation sur Paris devant les médias, les BFM, les Radio France, etc. C'est très important parce qu'ils sont évidemment des acteurs de cette crise médiatique, de ce mensonge qu'on a circus, etc. En particulier, mais bon, c'est très bien les Gilets jaunes qu'en général, si tu veux, les médias, c'est une manifestation qui est récurrente. Une fois par mois, il y a une manifestation devant les médias. Oui. Elle est très importante. Et donc, le 6, le dimanche 6, le lendemain, on a aussi sur Paris, on n'a pas encore le lieu, bien sûr. On a donc un rassemblement pour dénoncer les placements abusifs de la ZE et les réseaux pédocriminels sous-jacents pour le moins. Donc, voilà, on a quand même un... Et là, pareil, on l'appelle le monde à venir, c'est le dimanche. C'est très important. Et c'est déclaré. Et c'est déclaré. C'est important de préciser par rapport au 12 qui n'est pas déclaré, que les manifestations sont déclarées. Et que les personnes peuvent se déplacer et qu'ils n'auront pas de problème. Le 5 et le 6, pour le moment, c'est déclaré. Ils n'ont pas encore reçu l'autorisation. Par exemple, pour le 6, on a demandé un lieu central, mais il ne nous est pour le moment pas autorisé. Donc, c'est pour ça qu'on ne communique pas, pour n'avoir qu'à communiquer sur un seul site. Bien sûr. Si on commence à communiquer sur un premier site, qu'il est refusé, qu'on nous en propose un deuxième, ça va... Et les masques, elles sont autorisés, les masques, samedi ? Bah écoute, juste typiquement, voilà, c'est ça. A priori, le masque va être obligatoire dans cette manif, puisque le masque est obligatoire à Paris. Donc là, il y a un putain de conflit. Je ne sais pas si elle est autorisée. En général, quand tu déclares un république, oui, c'est très vite autorisé. C'est la place où tu peux aller gueuler. Ils savent que si jamais ça commence à te réchauffer, ils ferment tout. Ils encadrent tout. Donc c'est compliqué, ça pourrait être une manifestation anti-masque avec les masques. Avec les masques obligatoires. Donc ça sent la manque. Donc voilà, c'est à voir, c'est à suivre. Et puis, bon, bah voilà, écoute, et le 12, c'est pareil. Donc ça sera dans ce contexte-là hyper tendu, tu vois. On ne sait pas du tout, c'est très difficile de se projeter sur le 12. En tout cas, il faut y aller, il faut mettre la pression. Même si tu n'y vas pas, il faut dire que tu y vas pour que les flics, justement, qui nous observent, ne savent plus combien de gens seront là, tu vois. Et il faut mettre cette pression sur les Champs-Elysées, évidemment. Mais effectivement, je ne suis pas sûr qu'il faille en attendre énormément, énormément, comme le grand jour révolutionnaire. Tu sais, les Gilets jaunes, on a ce défaut-là. Chaque samedi, on a l'impression que c'est le bon samedi, tu vois, la révolution. Le 12, mais ça risque d'être un événement quand même clé, important. C'est pour ça qu'il faut y être. C'est pour ça qu'il faut mobiliser. Mais après, il faudra vraiment être justement très tactique, très intelligent. Ce qui nous emmerde à chaque fois, c'est quand il y a des blessés, des mutilés ou des prisonniers. Et là, il y a un bilan qui est trop lourd, c'est chiant. Donc, il faut vraiment être un tactique intelligent, ne pas se faire gauler, harceler, on va dire, comme les moustiques, comme la mouche et le lion. Et puis, voir s'il y a d'autres rassemblements dans l'après-midi, un peu plus loin, pour se retrouver, se regrouper, pour lancer, pourquoi pas, un nouvel assaut sur les Champs-Elysées. Et j'aime bien, moi, la notion de, on reste, ouais, à mon avis, c'est bon. On va commencer à manger, de toute façon, en tout cas, je t'en remercie, Vincent. Voilà, écoute, c'est moi qui ai été remercié, je vous remercie d'être passé. Je ne sais pas si on coupe, en tout cas, mais je vais poser la caméra. Juste un petit conseil pratique, ce n'est pas méchant ce que je vais vous dire, les gilets, mais franchement, évitez les sacs à dos, les rangers et tout ça. C'est un petit détail, mais qu'est-ce qu'il y a son importance ? Pas de sacs à dos sur les gens, vous êtes comme le nez au milieu du visage. Pas de rangers, pas de jeans déchirés, pas des choses comme ça, des détails, voilà. Donc, moi, je me fous en temps normal, mais là, c'est important. Franchement, je rêve vite, je vous le fais gauler. C'est marqué sur nos gueules, ne voyez pas qu'on est des écorchés vifs, c'est marqué sur nos gueules. Déjà, au départ, si en plus, vous rajoutez un sac à dos des bombers militaires et tout le bordel, c'est mort, les gars. Venez en petite basket, on est au mois d'août, tranquille. Touriste, peinard, décontracté, sans sac à dos. Petit détail qui a son importance, les gars. Salut ! On va les laisser, on va couper. Comme il a dit, c'est vrai que nous, on se dit, ça va être le grand jour et tout. Les collègues, les taxis, c'est pareil sur les réseaux. Les mecs, vous savez ce qu'ils disent ? Ils ne bossent plus, ils font 30% du chiffre d'affaires. Ils disent, mais le mois prochain, ça va aller mieux. Alors, il y en a qui disent, mais ça fait six mois qu'on dit qu'il n'y a rien qui va. C'est l'humain, on est gilet jaune ou pas gilet jaune. C'est l'humain, on croit toujours. On espère et justement, ceux qui sont en haut, ils savent que nous, on est humains. Alors qu'il y en a, ils ne sont pas humains et qu'ils ne pensent pas comme nous. Ils pensent inverser. Et qu'est-ce que ça va faire tout ça ? Et ce n'est pas qu'en France, je le dis, c'est dans le monde. On va les laisser. Merci Alain. Voilà. Merci Eric. Tu coupes ou qu'est-ce que tu fais alors ? Bon, on va couper, ouais. Merci Vincent. A bientôt. Merci les amis, on ne lâche rien très bientôt. A bientôt. Profitez de la nature. Je m'éloigne, je fais un plan de faim et on va être tranquille. Voilà, on lâche rien les amis. A bientôt vous tous. Merci à vous. Je vais couper.